Bonjour à tous c'est Quintin, on se trouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto. Dans celui-ci je vais vous expliquer comment être choisi par votre entraîneur pour tirer les coups francs mais aussi les pénaltys. Ça sera un tuto assez court donc on va commencer sans plus attendre. Tout d'abord il faut savoir de combien est votre note sur pénalty et sur coups francs. Pour la savoir il faut tout d'abord vous rendre dans le deuxième onglet qui s'appelle mon pro puis aller sur accueil équipe. Une fois que c'est fait il faut aller sur le troisième onglet qui s'appelle attributs et pour finir il faut aller sur le troisième onglet comme vous voyez en bas à droite. Donc là vous voyez ma note de pénalty et de coups francs. Comme je viens de commencer ma carrière elle est assez basse et je vais vous montrer comment monter cette note le plus haut possible pour pouvoir tirer les coups de pied arrêtés. Vous allez donc maintenant aller dans exploit puis dans la partie tir. Ce qui va nous intéresser c'est la mission 3 à la mission 17. Comme vous le voyez à chaque fois que vous remplirez une de ces missions votre note sur pénalty va augmenter. Donc ça peut être du plus 1 jusqu'au plus 4 tout dépend des missions que vous ferez. Et quand vous aurez une meilleure note sur pénalty que vos coéquipiers bah c'est là que vous avez tiré les pénalty car vous serez le plus fort dans votre domaine. Maintenant on va faire pareil avec les coups francs même si c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faudra maintenant descendre tout en bas jusqu'à la mission 70 car celle qui vont nous intéresser c'est celle de la 70 à la 77. Là aussi comme tout à l'heure c'est des missions à remplir et quand vous les aurez réussis votre note en coups francs va là aussi augmenter. Mais ce n'est pas tout il existe aussi un autre endroit pour être meilleur sur coups francs. Cette fois-ci il va falloir vous décailler jusqu'à l'onglet célébration. Vous descendez tout en bas cette fois-ci vous voyez il y a une nouvelle mission à faire si vous augmentez votre puissance sur coups francs. Donc bien sûr avant de se quitter je préfère vous rappeler que ce n'est pas sûr à 100% que vous tirez les coups francs. Mais si vous êtes le meilleur de votre équipe il n'y a pas de raison donc n'hésitez pas à aller voir la note de vos coéquipiers pour savoir à partir d'à peu près quel niveau vous pourrez commencer à les tirer. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la commenter. On se retrouve dans deux jours pour la suite de ma carrière avec Leeds. Ciao !